Bonjour à vous, donc recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 15 juillet 2020. Donc je vous ai fait une courte vidéo, enfin une courte capsule on va dire, vis-à-vis de ce petit moineau qui est entré. Voilà, j'avais la porte fermée, je suis rentrée, j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose. Et qu'est-ce que je découvre ? Un petit moineau. Donc ce n'est qu'un petit moineau, mais à savoir que ce petit moineau finalement n'est pas blessé ni rien du tout. J'espère que la musique n'est pas trop forte, n'a pas été blessé ni quoi que ce soit, mais il s'est dirigé vers, comme je vous ai dit, vers un cadre. Voilà, il s'est mis sur un cadre dont vous avez pu voir certainement ses paroles, cette peinture au niveau de ses phrases. Donc il y a toute une histoire d'une personne malheureusement qui est décédée il y a quelques années et il s'est mis au-dessus. Et après je l'ai pris, j'ai réussi à l'avoir et de remettre donc à l'extérieur, donc en liberté. Je vais peut-être baisser la musique, excusez-moi. Donc pour les personnes qui croient au signe, au signe de l'univers que l'on vous transmet aussi, par rapport aussi à des défunts qui viennent, etc. Et qui transmettent leur message par rapport à une plume, un oiseau, etc. Cela existe, puisqu'il y a quelques années en arrière, quand j'habitais dans les Alpes-Maritimes, j'avais aussi un rez-de-jardin. Et j'avais eu un oiseau, mais un oiseau qui n'était pas un moineau, très coloré, très beau. Et ce jour-là, ça m'a fait bizarre, parce qu'il est rentré à l'intérieur, pas du tout apeuré ni quoi que ce soit. Il reste un petit instant. Bon, je mettais un petit peu de l'eau de temps en temps aussi, bien sûr, à l'extérieur, puisque là-bas, il fait très très chaud, surtout l'été, etc. Et en plus, c'est tombé le jour de la Sainte Marie. Donc j'ai appelé une amie, on dialoguait beaucoup, on échangeait énormément sur beaucoup de choses. Et elle m'a dit, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, quelques mois après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie, et pas que dans le positif. Donc voilà, pour ceux qui croient au signe, eh bien écoutez, quand ce petit moineau est rentré, et il n'était pas très apeuré d'ailleurs, vous avez vu, bon après il est parti un petit peu, mais je ne l'ai pas trouvé si apeuré que cela. Donc ça m'a fait plaisir, et voilà. Et puis, il s'est mis donc sur ce tableau, où il y a des phrases écrites, donc gardé en souvenir, parce que j'avais promis de garder ce cadre, voilà, de cette personne qui est décédée, donc il y a quelques années. Donc je le prends comme un signe, voilà. Après, on en prend et on en laisse. Je vais revenir aussi, parce que je vais faire une autre vidéo par la suite, donc je ne vais pas tout mélanger. Donc, comment dire, j'ai voulu répondre à Cathy, vis-à-vis de ce commentaire, bien sûr. Oui, on fait un grand nettoyage, et voilà, c'est exactement, voilà, et c'est ce nettoyage, et bien on le termine vis-à-vis du travail du président. Voilà, on termine le travail du président américain. C'est tout à fait ça Cathy, je suis tout à fait d'accord. J'ai répondu d'autres, quelques autres commentaires, j'espère que je parle assez fort. Par contre, une abonnée, ou je ne sais pas si c'est une visiteuse, pour blablabla, blablabla, on ne voit pas les cartes, voilà, ici, commérage, blablabla, blablabla. Donc je le répète, quand il y a des personnes qui vont se rendre dans des cabinets, de cartes anciennes, etc., voyance, qu'il y a voyance, tout ce que vous voulez, comme je vous ai dit, vous êtes assis devant la personne, et puis on vous sort des cartes, et vous n'êtes pas là à vous lever, et dire qu'est-ce qu'elle représente cette carte, qu'est-ce qu'elle représente cette carte, et ceci et cela. On vous dit des choses, on en prend, et on en laisse, d'accord ? Comme je dis, il faut laisser le temps faire. Voilà. Il y a des choses qui se passent rapidement, il y a des choses, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas très loin de cela. J'ai eu affaire aussi à vouloir savoir des choses quand j'étais dans les Alpes-Maritimes. Il y a des choses qui se sont avérées vraies, bien sûr, dans le temps. D'autres, ça a été rapprochée. Voilà, ce que j'en ai eu très peu, notamment la première, quand j'étais plus jeune, pour raconter ce que je ressentais, et pour comprendre ce qu'il m'arrivait. Voilà. Et puis, et puis, écoutez, voilà, on vous met des cartes devant vous. Moi, je parle de ça il y a quelques années, donc voilà. Et vous n'allez pas vous lever pour regarder la carte et demander qu'est-ce que ça veut dire cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte, etc. Donc, pour cette personne, je suis désolée. Voilà. Qu'on ne voit pas mes cartes, oui, des fois on les voit, et des fois je ne fais pas exprès, et des fois on ne les voit pas. Voilà. Donc, pour blablabla, blablabla, eh bien, pour cette personne, voilà, eh bien, je vous dis d'aller voir ailleurs, comme ça on vous expliquera mieux certaines cartes, une par une, etc. Parfois je le fais, et parfois je ne le fais pas. Voilà, je le fais au ressenti, au feeling, etc. etc. Donc, ce n'est pas très méchant, mais je voulais quand même le signaler. Voilà. Donc, pour cet oiseau, vous l'avez vu, c'est un petit moineau, donc finalement j'ai filmé le lit, donc je ne voulais pas trop, mais enfin bon, bref. Voilà, comme ça vous avez vu mon lit. Voilà, vous n'avez pas vu toute la déco, parce que c'est une déco un peu spéciale, un peu orientale, et puis un peu hindou, également. Voilà, chaque pièce ici a un thème. Voilà, je fonctionne comme ça, j'aime bien mettre des thèmes à chaque pièce où je vis, et ça depuis quelque temps. Donc voilà, on ne va pas tout mélanger. Ce que je voulais vous dire aussi, pour les personnes qui commandent sur Amazon, j'ai une connaissance proche qui m'a dit aujourd'hui, faites attention, on peut pirater aussi votre compte, etc. C'est ce qui s'est passé, donc faites attention, ça arrive. Voilà, donc elle a pu, voilà, se mettre en relation avec Amazon, etc. Et elle a eu aussi le nom de la personne, etc. Donc la personne n'a pas bien fait les choses. Voilà la preuve. Ce que je voulais vous dire aussi vis-à-vis de ce que je vous ai dit donc hier, au niveau des mystères de notre passé, de l'Antique, de l'Égypte antique, etc. Pour les personnes qui veulent comprendre davantage de choses, si vous le souhaitez, voilà, je vous invite à regarder La Révélation des Pyramides. Vous pouvez le trouver sur YouTube et j'ai trouvé ça vraiment, je l'avais déjà vu, je l'ai regardé encore et il y a des personnes qui vont comprendre certaines choses que, en fin de compte, l'Égypte, en plus j'avais dit la ville, mais c'est l'Égypte, est un pays mystérieux et s'il y a des chercheurs, etc. qui essayent de comprendre telle ou telle chose parce que tout est lié, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi sur le magnétisme, les personnes qui ont du magnétisme, j'ai envie de dire on l'a ou on ne l'a pas. Moi, quand j'entends des formations sur le magnétisme, écoutez, cela me choque. on l'a ou on ne l'a pas. Je ne pense pas que ça s'apprenne. Tout simplement. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, on en prend, on en laisse. Ce magnétisme, on l'a ou on ne l'a pas. Voilà. Il n'y a pas à prendre. Pour moi, au niveau des formations sur le magnétisme, cela me gêne, me surprend quelque part. Ça me... Je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, je vais vous laisser et voilà, ce petit moineau a repris son envol et finalement, il n'était pas blessé, bien heureusement. Et voilà, il est en liberté. Il n'est pas resté longtemps, mais il est quand même rentré où je réside. et pour moi, je le prends comme un signe. Voilà. Chacun, après, a ses propres croyances. Je respecte toutes les croyances de tout le monde. Donc, pour blablabla, blablabla, on ne voit pas les cartes comme et rage, blablabla, blablabla, et bien, pour cette personne-là, passez votre chemin et puis allez voir ailleurs. Voilà. Je dis tout tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai pas mal dit de choses. merci pour des commentaires, etc., etc. J'essaie de répondre. C'est vrai que j'en ai peu, donc j'ai le temps d'y répondre quand même. Bon, après, je sais qu'on peut avoir des commentaires qui sont plus ou moins déplacés. Ça peut venir d'autres personnes. Voilà. On veut vous casser votre truc. On met un pouce en bas. Bref. Ça, ça, c'est plus ou moins tout le monde. Mais pour blablabla, on ne voit pas les cartes, et bien, passez votre chemin et puis allez voir ailleurs. En attendant, pour mes abonnés, je vous dis à tout de suite et je reviens vers vous pour autre chose. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada